Aux oubliettes, ma thèse ? C'est-à-dire, en l'occurrence, scientifique, c'est-à-dire encore affranchie des influences théologiques qui ont marqué ses premiers pas et perdurent jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. Dans le but de la faire connaître, parce que cela me semble d'un grand intérêt pour ne pas dire d'une véritable nécessité, je mets à la disposition de tous une version numérique qu'on peut recevoir extrêmement facilement sur simple demande faite sur mon email personnel. Donc, une version gratuite. Cette version que j'offre est rigoureusement conforme à celle que j'ai soutenue à Brest, à l'UBO, le 8 septembre 2014, à ceci près qu'elle ne contient pas les annexes et que les références bibliographiques en notes de bas de page ont été floutées. Mais la version intégrale existe aussi, c'est une deuxième option, 800 pages, disponibles sur CD, au prix modique de 15 euros. Enfin, il existe une troisième version, une version papier, malheureusement plus chère, donc plus particulièrement destinée aux spécialistes, aux chercheurs, aux bibliothèques. J'explique les conditions d'acquisition sur un site que j'ai créé spécialement à cet effet, qui est pour l'instant en construction, mais évoluera dans les semaines et les mois à venir en fonction des enregistrements vidéo partiels que j'ai déjà commencé à publier et je vais continuer à publier sur Internet, notamment sur mon blog de Mediapart, sur ma page de Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur le site dont je viens de parler, qui se trouve chez l'hébergeur Ouvaton. Enfin, si vous voulez ne rien manquer de ce que je vais publier par tranche, c'est-à-dire ces cours d'enregistrement vidéo, ce qui va constituer ma seconde soutenance, eh bien vous aurez la possibilité très prochainement de vous inscrire à une liste de diffusion dont je vous reparlerai bientôt. Ma première soutenance avait lieu le 8 septembre 2014 à Brest. Elle durait 4 heures et s'adressait à 5 spécialistes. Eh bien, cette seconde soutenance qui vient de commencer durera le temps qu'il faudra. Elle s'adresse à tous. C'est vous, désormais, qui constituez le jury. Vous pouvez d'ailleurs me demander des précisions par e-mail. Je répondrai. Vous pouvez aussi faire des objections et nous essaierons de discuter. Aux oubliettes, ma thèse ? Non, pas nécessairement. Sous-titrage Société Radio-Canada